Les managers qui ont peur de la diversité, il faut que nous soyons capables de les rassurer, tout simplement en leur expliquant que la diversité et donc la différence est une source de richesse et non pas de risque. Et surtout, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer ? Puisque la diversité n'est pas une fin en soi, mais nous considérons vraiment que c'est un levier de performance. Donc je dirais que c'est effectivement expliquer aux managers de proximité ce que la diversité peut leur apporter au quotidien. Il y a plein d'actions concrètes qu'on peut mettre en place sur le terrain facilement, rapidement. Par exemple, nous avons favorisé la rencontre entre des personnes handicapées et des collaborateurs l'espace d'une journée à l'occasion d'une animation sportive. Donc nos collaborateurs ont joué au basket dans des fauteuils roulants et ont pu se rendre compte concrètement de ce qu'était un handicap physique par exemple. Un autre exemple, l'idée c'est de favoriser la rencontre entre les managers, les collaborateurs et les personnes qui ont été jusque-là discriminées ou en tout cas qui représentent la diversité. Et depuis deux ans, nous organisons des forums de recrutement à destination de jeunes diplômés issus des quartiers sensibles ou issus de l'immigration ou encore handicapés pour leur donner l'opportunité de rencontrer des recruteurs de L'Oréal mais aussi d'autres entreprises qui nous accompagnent à l'occasion de ce forum et ainsi leur permettre de défendre leur candidature. Et ces journées finalement aident à décloisonner les autocensures qu'il peut y avoir du côté des candidats et les préjugés que peuvent avoir parfois des managers ou des recruteurs sur ce type de candidats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !